Le tennis club de Derval inaugurait le dimanche 9 septembre ses deux cours extérieurs flambant neuf, un outil très attendu par la présidente et les 50 licenciés de ce club familial fondé en 1991. Aujourd'hui on a des terrains extérieurs qu'on n'avait plus. D'ailleurs je tiens à remercier la mairie pour ça puisque les terrains étaient très abîmés jusqu'à présent et on ne pouvait plus dans le cadre des championnats d'été pratiqués à l'extérieur, ce que la fédération nous a bien signifié en disant effectivement que faute de terrains praticables on ne pourrait plus faire les championnats d'été. Donc aujourd'hui on a deux terrains extraordinaires au niveau de Derval et on a également trois terrains intérieurs qui font partie de la salle multisport et sur lesquels on partage bien sûr avec d'autres sports. qui pour nous sont accessibles le lundi soir, le mercredi soir et le dimanche bien sûr pour les compétitions. Les terrains extérieurs seront ouverts entre fin avril et fin octobre pour réserver rien de plus simple. Pour accéder il y a un système d'inscription qui a été mis en place. Donc il y a toutes les modalités soit sur le site internet du club ou sur Facebook, le club a également un Facebook. Et l'accès se fait par badge, donc il est accessible par tout le monde, il faut juste récupérer le badge. Donc on s'inscrit sur le club, on réserve un créneau horaire et puis on a une liste de personnes qui ont le badge. Donc on contacte jusqu'à ce qu'on ait une personne qui soit disponible pour récupérer le badge. Ces terrains de tennis viennent en fait conclure un programme d'investissement plus global sur le plateau sportif. Alors dans le plateau sportif, c'est tout ce qui tourne autour des sports, d'abord le football puisqu'il y a un gros club de football avec la rénovation de terrain avec un terrain synthétique qui a été fait il y a deux ans. Il y a aussi les salles de sport qui sont un peu plus haut au nord, qui accueillent beaucoup de clubs sportifs aussi, je ne vais pas citer toutes. Nous avons aussi le pôle aquatique qui est en service depuis deux ans. Il y a aussi le City Park qui a été réalisé l'an dernier avec le concours de la communauté de communes, communauté de communes Châteaubriand d'Herval et puis rénovation du terrain stabilisé. Avec sur ce terrain stabilisé, un héliport qui va servir au SAMU en cas de problème, des problèmes soit d'accident, on aura un endroit assez spécifique pour que les hélicoptères puissent se descendre pour venir chercher les décès. Merci.